Aujourd'hui, la lecture d'histoire, de contes et de livres est de retour sur la chaîne. Merci de liker, de laisser un commentaire et de partager nos histoires. Aujourd'hui, je vais vous lire Le Canari de Sagesse, turé du livre « Mille ans de contes d'Afrique ». Bonne écoute ! Il y a longtemps, très longtemps, à l'époque où les êtres vivants et les dieux pouvaient se comprendre, vivait un magicien fortuné que l'on appelait Bandiou. Il était l'homme le plus rusé et le plus riche du pays. Il vivait entouré de courtisans et de griots. Il n'avait pas de femmes, pas d'enfants. Nul ne connaissait l'origine de sa richesse. Un jour, sa vie fut bouleversée. Brusquement, Bandiou Gou était devenu pauvre. Ses biens et ses palais s'étaient envolés. Il se retrouva seul. Plus personne ne voulait lui parler. Ceux qui, jadis, étaient ses courtisans, l'avaient abandonné. Les amis d'antan s'étaient éclipsés. Bandiou Gou vivait désormais au bord de la route. Il réfléchissait et élaborait des plans dans l'espoir de retrouver sa fortune. Un soir, Bandiou Gou fut réveillé par un génie qui lui dit « Mon cher ami, si tu veux retrouver ta richesse, il te faudra venir à la fête du Dieu de la nature. Elle aura lieu dans sept jours, au pied de la falaise des ancêtres. Ce jour-là, il y aura un défilé. Et celui qui aura endossé le vêtement le plus extraordinaire sera récompensé. » Puis, le génie disparut dans un nuage avant que Bandiou Gou ne puisse répondre. Cette nuit-là, Bandiou Gou ne dormit pas. Le lendemain, de bonne heure, Bandiou Gou décida d'aller rendre visite à Djambadjop, le parent connu pour son élégance. « Ami paron, j'aimerais que tu me prêtes trois de tes plumes. Je suis malade. Et le guérisseur m'a recommandé des plumes de paron pour vaincre la maladie. « Je t'en supplie, ne me laisse pas mourir. Mes plumes, mes si belles plumes que je viens de brosser, cela n'est pas possible. Je suis désolée, je ne peux pas te les donner, ni même te les prêter. » Bandiou Gou se mit à genoux, en pleurant, en se tordant le ventre. « Pitié, je souffre, je ne veux pas mourir toute seule. Je t'en supplie, paron, tes plumes repousseront, alors que moi, c'est la mort certaine qui m'attend si tu n'acceptes pas de m'aider. » Alors, touché par le désespoir de Bandiou Gou, Djambadjop, le pharon, finit par lui céder trois de ses plumes, en lui s'étant une rapide guérison. Bandiou Gou s'en alla en le remerciant. Il reprit son chemin et après un long voyage, il arriva enfin dans la demeure de Dian Dibi, le soleil. Surpris, le soleil lui demanda, « Mais, que t'arrive-t-il ? » « Soleil, mon ami, j'ai une maladie du cœur. Je risque de mourir à tout instant. J'ai fait un long chemin. J'ai fait le tour du pays pour trouver le remède, mais trois seules peuvent me sauver. Moi seule ? Je ne suis ni guérisseur, ni sorcier. Nul besoin d'être guérisseur ou sorcier. Donne-moi juste une flamme de ta couronne, s'il te plaît. C'est la seule chose qui puisse réchauffer mon cœur et me soigner. Ah, non, non. Je ne donne jamais un rayon de ma couronne. Soleil, chère soleil, tu es un dieu. Tu es le plus respecté du monde. Sans toi, il n'y aurait pas de vie sur terre. Aide-moi. Et en pitié de Bandugo, le soleil lui offrit une flamme de sa couronne. Bandugo courut chez Win. La lune qui s'apprêtait à éclairer la terre pour observer les danses des jeunes filles. Lune. Je suis déshonorée. Plus personne ne me respecte. Les enfants se moquent de moi. Je préfère disparaître à jamais pour ne plus subir cela. Mais que puis-je faire pour toi? Je voudrais avoir un peu de blancheur pour mes cheveux. Je serais ainsi considérée comme un vieillard et plus personne n'osera se moquer de moi. La lune, pressée d'assister aux danses, lui offrit ce qu'il reclamait. Bandugo partirent voir l'eau, le feu, les fleurs, l'or, l'argent et même le diamant. Il rendit visite à tous les éléments de la nature, à chacun. Il demanda de partager ce qu'ils avaient le plus précieux. Il confectionna alors le vêtement le plus fabuleux. Le jour de la fête, chacun se parvanait devant le dieu de la nature pour faire admirer son habit. Le dernier à passer, fit Bandugo. Dès qu'il se présenta, la foule l'avanciona. Tout le monde s'émerveilla de son habit. Le dieu de la nature s'éleva et déclara, Bandugo a la tenue la plus originale, car elle est confectionnée avec tous les éléments du monde. Bandugo, dis-moi, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Bandugo réfléchit un instant et dit, je veux, je voudrais avoir la sagesse. « La sagesse, hein ? » « Oui, la sagesse. Je ne désire que cela. » Le dieu de la nature appela la sagesse, qui était enfermée dans un canari et l'a remis à Bandugo. Bandugo s'apprêtait à partir lorsqu'un enfant lui dit que le ciel s'assongruissait et qu'il allait pleuvoir abondamment. Il lui commanda d'attendre le passage de la pluie avant de rentrer chez lui. Bandugo lui répondit que ce n'était pas à un enfant de lui donner des conseils. Il prit le chemin quand même et au milieu de la forêt, il se met à pleuvoir. Bandugo courut vers un immense baobab pour s'abriter. Dans sa course, il carta un tronc d'arbre et le canari se brisa en mille morceaux. C'est ainsi que la sagesse fit répondu dans le monde. Il paraît que chaque homme en eut sa part. Si vous aussi vous voulez plus de sagesse, partage cette vidéo au TEP. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez des histoires, des livres, des contes à partager à la communauté, merci de les mettre en commentaire. au TEP. Musique